Salut tout le monde, c'était Tarpoyant, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va tester un petit article que vous avez peut-être déjà vu. Donc c'est une sorte de monocle à un oeil, de jumelle à un oeil plutôt si on peut dire. Donc acheté sur Aliexpress, ça date de l'époque où j'ai acheté plein de choses comme l'arc que vous avez peut-être vu, qui n'a pas resté longtemps en ma possession. Donc voilà, petit monocle dans une petite pochette, coup d'humain. Comme vous le voyez, les coutures ne sont pas ouf, donc la qualité ne doit pas être incroyable, en tout cas d'un point de vue de la pochette. Alors, donc velcro simple, et puis après, petite dragonne. Donc c'est un zoom, donc 30 x 25, 100 mètres, 7000 mètres de ce qui est annoncé. Donc je vais tester ça, donc on peut le tourner, il n'y a pas de souci. Pour la dragonne, ça passe, ça passe, ça passe. Et puis je vais regarder 2-3 recoles. Bon, non, je déconne, je sais que ce n'est pas ouf, mais je vais quand même le regarder, et puis comme ça je vous refais la vie à chaud. Alors, on va commencer par Tech et Tech. Déjà ça là-bas, il y a un poteau juste là, un truc qui sort de la terre à, je ne sais pas, on va dire à 50 mètres, j'imagine, environ. Ouais, ça ne fait pas une énorme différence. En fait, j'ai l'œil droit qui est le monocle, et l'œil gauche où je vois, donc ça fait une sorte de double vision en même temps, c'est un peu galère à expliquer. Je vais essayer de voir si je peux vous montrer au cas où. Je vais essayer de voir si je peux vous faire ça en vidéo, une sorte de vidéo calquée sur une autre, ce qui serait vraiment très cool. Donc voilà, ce que je vous expliquais juste avant, c'est le bout bleu qui est juste là, à droite du sapin, vous voyez. Donc on a un autre en longueur, et on va dire après c'est au point d'intersection. Donc je vais vous faire tester le petit monocle jumel là. Vous voyez, par rapport à la main, noir, petit détail rouge, bon c'est sympa. On va essayer de voir à la caméra ce que ça peut donner. Alors, si j'arrive à vous le mettre en place. Voilà. Donc voilà ce qu'on voit en plus. Vous voyez, on n'a pas une vue incroyable. Ça zoome certes, surtout qu'avec la caméra de l'appareil photo, on a l'impression d'avoir un zoom encore plus gros. Mais je peux vous garantir qu'en le testant à l'œil directement, la vue n'est pas non plus incroyable. Ça passe, c'est sympa. Je pense que ça peut être plus intéressant pour regarder les oiseaux dans les branches. Vous voyez, de haut comme ça, tranquillement. Donc voilà, comme je le disais, je pense que le mieux pour ce genre de petits articles, ça peut être sympa pour regarder les oiseaux tout en haut des branches, d'en bas. Je pense que ça peut être sympa. Après, la qualité n'est pas ouf. Comme vous voyez, il y a un petit décalage là, il y a un peu de jeu sur ça à l'intérieur. Donc après, bon, la vision de l'appareil photo à travers la lentille n'est pas complètement représentative de réellement ce que vous voyez. Du coup, franchement, moi, je ne vous le conseille pas des masses. Disons que c'est sympa, mais ce n'est pas ouf. Quitte à garder son argent, vraiment, je pense que le mieux, c'est de s'acheter une vraie paire du mail. Un truc à, je ne sais pas, 150 balles ou plus, mais vraiment où tu as un zoom x 50 et tu vois vraiment loin, loin. D'ailleurs, je ferai une vidéo où je testerai ma paire de jumelles que j'avais pris à Decathlon. Comme ça, on pourra peut-être faire le comparatif et autres. Mais en tout cas, ce n'est pas un produit incroyable. Franchement, je ne trouve pas ça fou. Après, peut-être pour des enfants, ça peut être sympa de garder ça un petit peu, voilà, à la main, à la poignée, comme ça, de regarder, de zoomer. De regarder, voilà, les arbres, les petits oiseaux à côté de chez soi, je pense que ça peut être pas mal. Mais vraiment, pour l'observation longue distance, regarder les détails d'une montagne ou des, je ne sais pas, des chamois, des chèvres, des vaches à plusieurs centaines de mètres, ce ne sera clairement pas le produit qu'il faut. Et de toute manière, vu le prix, c'est obligé. Ça coûte moins de 10 balles, peut-être même moins de 5 euros. Donc franchement, voilà, c'est sûr que pour le prix, on n'a pas la qualité. Il ne faut pas déconner non plus. Donc voilà, ma petite analyse sur ça. Alors, ce n'est pas un coup de gueule en tout cas. C'est juste pour vous expliquer un petit peu ça, ce que ça peut donner. Parce que des fois, ça peut être tentant de se balader sur des sites, de voir ce genre de choses, de dire, « Wow, un 30 x 25, putain, 1000 mètres, 7000 mètres, wow, tu peux voir hyper loin ! » Eh bien, pas vraiment. Disons qu'en tant que tel, tu peux voir loin, mais tu ne verras pas les détails. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas ouf. Mais bon, je pense que pour des enfants, ça peut être sympa à voir. Au moins, essayer. Ça peut être une introduction à la nature, à la découverte de nouvelles choses. Voilà, d'observer un petit peu tout ça, je pense que ça peut être cool dans ce sens-là. Voilà, donc voilà, mon petit avis sur cet article-là. J'espère que ça vous plaira. Si vous voulez l'acheter au cas où pour vos enfants ou autres, j'essaierai de vous remettre en description le lien, si vous voulez aller l'acheter au cas où. Moi, perso, je l'avais acheté sur Aliexpress, mais même d'un point de vue surtout écologique et transport, je pense que ça peut être mieux de ne pas du tout l'acheter, et de limite prendre une paire de jumelles d'occasion à 50 balles ou autres sur le bon coin, que de racheter ce genre de trucs, et bon, concernant l'aspect écologique, l'impact écologique et autres, j'en parlerai plus tard sur ma vidéo de la transition énergétique, ce genre de lois et un petit peu tout ça. Voilà, pour les prochaines vidéos. Si jamais cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, me dire ce que vous en pensez, que ce soit positif, négatif. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, même si c'est négatif. Je reçois la critique, il n'y a pas de souci. Et puis à une prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao !